Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous accueille cette semaine à partir de Cape May dans New Jersey. En fait, les vidéos, il y a des choses que j'ai faites à l'avance avant de partir en voyage, mais par contre mes vidéos hebdomadaires n'ont pas été tous filmés avant que je parte en voyage. Mais en même temps, ça vous fait visiter un peu. Donc, je n'enlèverai pas mes lunettes parce que sinon je vais vous faire des grimaces pendant toute la vidéo, j'ai les yeux vraiment sensibles avec le soleil. Donc, je vais garder mes lunettes, mais ce n'est pas grave, vous me reconnaissez. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier projet que j'ai pour vous cette semaine. C'est un modèle qui s'appelle « Que tout oppose » de Karine Lefulga. Karine Lefulga qui nous avait fait récemment les bas célestes avec le motif en papillon devant. Donc, elle nous a envoyé, quand elle a fait son design, plusieurs démos. Dans le fond, plusieurs versions de son démo parce que c'est des petites soquettes. Donc, c'est des petits bas courts. Là, évidemment, je les transporte dans mes bagages depuis presque une semaine maintenant. Donc, bon, je fais de mon mieux là pour vous les présenter comme il faut. Mais vous avez un motif qui est différent, qui est travaillé sur chaque chaussette. Donc, vous avez un motif de triangle, vous avez un petit motif de bande qui est différent. Et elle l'a écrit en quatre grandeurs, en quatre tailles. Donc, c'est le fun parce que ça vous permet d'utiliser vos restants. En fait, on n'a pas nécessairement voulu créer de kit pour ça parce que vous utilisez tellement peu de certaines couleurs qu'on trouvait que ça serait peut-être un peu trop comme kit. Donc, on vous invite, en fait, à utiliser vos restants. Vous avez besoin, la plus grosse que vous avez besoin, c'est la couleur vanille qui est la couleur principale. Elle a utilisé un 50 grammes, mais pour le reste, ça prend quelques mètres de fil. Donc, vous avez le détail dans le patron qui vous est présenté sur notre site. Puis, en plus de ça, vous avez un prix spécial pour le lancement du patron. Donc, au lieu de 5 $, on vous l'offre à 1 $. Et toutes les ventes du patron, même après la promotion à 1 $, toutes les ventes du patron vont être remises à la Fondation Douglas pour les recherches en santé mentale. Vous savez que chez les Lens du Scott, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. On est vraiment fiers de participer aux recherches à notre mesure, dans le fond. On fait ce qu'on peut pour aider les avancées dans la recherche en santé mentale. Donc, ça me fait plaisir de participer. Alors, on vous invite en même temps, par la même occasion, d'aller voir tous les patrons qui sont dans la collection pour la Fondation Douglas, parce qu'on a d'autres patrons aussi que le patron de Karine Lefoulgocq, qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, le nom du patron est que tout oppose. Et puis, comme c'est un modèle qui se tricote, c'est un petit modèle court avec plusieurs restants, je pense que c'est un modèle qui est intéressant pour utiliser vos restants de laine, puis pour expérimenter des nouvelles techniques, parce que dans ce modèle-là, on vous fait tricoter la méthode Intarsia en rond. Le deuxième modèle qu'on vous présente cette semaine, qui va être dans l'infolettre de dimanche, donc celle que vous allez voir aujourd'hui quand vous allez visionner cette vidéo, ceux qui sont abonnés à notre infolettre, vous allez recevoir le modèle qui s'appelle Onshore Breeze. Je m'excuse, j'ai pas mes notes, je fais ma vidéo, mais j'ai pas mes notes avec moi. Donc, ça va être un peu peut-être plus décousu qu'à l'habitude. J'espère que c'est quand même, vous me suivez bien. Mais donc, c'est un modèle qui s'appelle Onshore Breeze. Donc, je pense que c'est une brise sur le rivage. Je pense que c'est bien, c'est dans la thématique actuelle, puisque je fais ma vidéo aujourd'hui près de la plage, sur le bord de la mer. Donc, c'est le modèle Onshore Breeze qui a été tricoté avec la couleur cachalot. Donc, c'est un modèle qui avait été offert aux membres du Club Tricot de Vaux Mystères pour le mois de mai 2023, 2022, pardon, et qu'on vous publie maintenant, qui est accessible à tous via notre site sur leslandbiscot.com. À son habitude, Lorraine vous présente un modèle avec beaucoup de détails, vraiment un petit modèle féminin avec beaucoup de petits motifs intéressants qui sont faciles à mémoriser, comme je vous ai déjà expliqué il y a quelques semaines, quand on vous a présenté un autre de ces modèles. Donc, pour les fans de Lorraine Raad, vous allez être conquis. C'est un modèle qui se tricote des côtes jusqu'à la pointe du pied. Bon, on a un petit avion qui passe en même temps. Alors, pendant que je fais cette vidéo, je voulais en profiter pour vous montrer le chandail que je suis en train de tricoter, celui que j'ai commencé avant de partir en vacances. Je m'excuse, je vais me pencher deux secondes. Donc, le fameux pull que je vous ai présenté avant de partir qui était en laine bobinée en cake et que je vous ai représenté quand on était au show à Lancaster. Donc, voilà, là on est rendu, je suis rendu à la partie, je suis rendu à faire les manches en fait. Donc, j'ai tricoté vraiment le corps au complet. Je l'ai allongé, je l'avais terminé avec des côtes en marine, puis finalement, on trouvait qu'il était trop court. Je l'avais essayé, Patrick m'a dit « Ah, tu sais, je pense que tu es mieux de le défaire, sinon ça va te fatiguer, puis en effet, je pense que j'ai bien fait de le défaire. » Donc, juste pour dire, des fois, les gens qui tricotent, qui débutent, qui se disent « Ah non, tu sais, moi, je suis obligée de défaire et recommencer, mais même les gens, même les designers, même quand ça fait longtemps qu'on tricote, des fois, on a à défaire et recommencer. » Et comme Netspirit disait sur son compte Instagram dernièrement, « Faire et défaire, c'est encore faire. » On a une Québécoise, bien de passer, on n'en entend pas souvent ici dans le coin, donc c'est un drôle de hasard. Donc voilà, « Faire et défaire, c'est encore faire, comme disait Gaëlle Guérin sur son compte Instagram cette semaine. Ça m'a donné encore le petit coup de pouce pour m'encourager à défaire. » Donc, je suis rendue au manche, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous l'approcher un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je suis vraiment à contre-jour. Puis en plus, avec mes lunettes, je ne vois pas super bien dans la caméra, mais ça me donne une idée. Je vais avoir besoin d'un nom pour ce modèle, donc si jamais vous avez des suggestions, laissez-les dans les commentaires. En même temps, je vais en profiter pour vous montrer celui que je porte aujourd'hui, qui n'est pas encore lancé, mais qui va l'être bientôt. C'est le modèle Mermaid, donc avec mon motif dans le dos, en alga marina. C'est super confortable à porter sous le soleil, puis en même temps, vraiment, je suis vraiment contente du résultat. Donc, mon petit modèle qui s'en vient bientôt également. L'autre chose que je voulais mentionner pendant que je suis en vacances, puis que j'ai plus de temps pour tricoter, j'écoute beaucoup de livres audio, puis je me disais, je sais qu'il y a beaucoup de tricoteuses aussi, qui est tricoteurs, qui aiment écouter des livres audio en tricotant. Je voulais vous dire, celui que je suis en train d'écouter, c'est La vie de Brooke Shield, puis qui est lu sur Audible, qui est lu par l'auteur, en fait. Donc, c'est Brooke Shield qui raconte son histoire, l'histoire de sa jeunesse avec sa mère. C'est vraiment un super bon livre, et ça m'a fait penser que vous aimeriez peut-être quelques suggestions. Moi, j'aime beaucoup les biographies, surtout quand elles sont lues par l'auteur. Donc, je voulais vous mentionner quelques coups de cœur que j'avais eus dans les dernières années. Il y a eu l'autobiographie de Priscilla Presley, Ma vie avec Elvis, qui est lue par Priscilla aussi, qui a vraiment une voix très caractéristique, qui peut me tirer vraiment le fun à entendre pendant sa lecture. Il y a aussi, du côté québécois, il y a Le Temps des seigneurs de Dan Bigras, que j'ai beaucoup aimé, Contre toute attente. Je ne m'attendais pas vraiment à apprécier ce livre-là, mais je l'ai vraiment aimé. Et il y a aussi Le secret du copre bleu, si ma mémoire est bonne. Comme je vous dis, je n'ai pas de notes et j'y vais de mémoire, mais c'est de Lise Dion. C'est Lise Dion qui raconte l'histoire de sa mère, qui est vraiment, vraiment, vraiment super bon. Donc, c'était mes petites suggestions. Si jamais vous êtes en vacances et que vous cherchez des livres audio à écouter, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ces livres, ces livres que je viens de vous mentionner. Donc, pour ma vidéo hebdomadaire, ça fait le tour. Je sais que c'est un peu court, puis c'est peut-être un peu décousu cette semaine, mais j'espère que vous avez quand même apprécié. Puis, je vous invite à venir... Ah, bon, ça y est, Patrick a décidé de se montrer. D'habitude, il n'aime pas ça se montrer dans les vidéos. Oups! Ça doit être ton énergie qui a fait tomber la caméra parce que tu n'aimes pas. Bien, regarde, je vais finir comme ça. Je vais finir comme ça. Puis, t'sais, vous allez pouvoir voir en même temps la vue derrière moi. Donc, voilà, ça fait le tour pour cette semaine, tout le monde. Je vous souhaite bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Puis, on se dit à bientôt. N'oubliez pas de nous suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube. Vous avez également sur Facebook. Puis, on vous dit bonne semaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada